Musique Je voulais casser un petit peu cette image d'Obtron, de journaliste présentateur en présentant à la fois un autre aspect de ma personnalité sur l'approche que j'ai des mots et le plaisir que j'ai à jouer avec les mots et également aborder l'actualité avec une certaine légèreté sans que ce soit au détriment du fond pour sortir un petit peu de l'aspect dramatique et trop austère qu'impose le cadre du journal télévisé et je me suis rendu compte sans en être conscient à l'origine qu'il n'y avait pas ce style-là, n'existait pas vraiment au Maroc alors c'est quelque chose de très courant en France de publier des chroniques pour les chroniqueurs radio ou télé, notamment des journalistes au Maroc, des journalistes qui publient ce genre d'écrit c'est très rare pour ne pas dire inexistant je me suis retrouvé sur un terrain qui était libre, qui était à prendre et ça correspondait vraiment à une volonté, une envie de la part du grand public il y a cet aspect assez particulier, c'est-à-dire que moi je suis là à la fois pour présenter le bouquin et également pour couvrir l'événement et donc j'ai cette double casquette et c'est vrai que c'est toujours un bonheur absolu même si parfois on est pris par le speed du travail des reportages à livrer des interviews à réaliser d'être interpellé comme ça au détour d'une allée ou sur un coin de table par des gens qui ont votre livre entre les mains et qui vous demandent une dédicace ou une photo et c'est fabuleux, je crois que c'est en 11 ans d'expérience à la télévision au Maroc l'un des plus beaux événements, si ce n'est le plus bel événement que j'ai été amené à couvrir parce que justement il y avait cette note assez particulière du bouquin que j'ai réalisé cette première expérience c'est vraiment une énorme fenêtre, une énorme porte même j'ai envie de dire qui s'est ouverte, qui s'est ouverte sur un autre univers que j'avais envie de côtoyer quand j'étais jeune qui faisait partie des rêves que j'avais envie d'assouvir et là j'y mets un premier pied et il y a déjà un premier rendez-vous qui a été fixé ça va être un rendez-vous annuel autour de ces chroniques-là avec une parution tous les ans à la fin de l'année d'un tome, d'un nouveau tome, d'imaginer si c'était vrai donc avec pareil, 52 chroniques qui passent en revue les différentes thématiques de l'actualité de ces derniers mois et puis ça a eu un effet d'accélérateur également par rapport au projet de bouquin que j'avais en tête et notamment un livre que je suis en train d'écrire sur le parcours d'un compatriote qui s'appelle Youssef Zouini qui habite à Nantes, qui vit ici à Paris pour ses études au cours Florent et qui a été victime d'une erreur judiciaire et ça a été une aventure pour lui assez dramatique mais absolument rocambolesque donc on est en train de finir d'écrire ça, ça devrait paraître en septembre et puis il y a aussi, il est prêt dans mon ordinateur, il faut juste que je le relise c'est un bouquin sur mon parcours au Maroc et à 2M avec le regard d'un Marocain de l'étranger qui a fait le chemin inverse mon père, paix à son âme, est parti dans les années 70 du Maroc vers la France moi j'ai fait le chemin inverse quelques décennies plus tard et c'est ce regard que je porte à la fois sur mon pays sur l'univers médiatique, sur 2M que je vais partager avec le public dans un ouvrage qui devrait paraître, si tout va bien au cours du premier trimestre, au premier semestre, dirons-nous, 2018 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